Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, comme tous les ans je vous propose de découvrir une vidéo récapitulative de quelques coques pour le nouvel iPhone, l'iPhone 15 Pro. Vous le savez, les coques de la marque Apple sont souvent très chères pour une qualité qui est loin d'être digne en tout cas de ce que peut faire Apple d'habitude avec ses produits. Donc c'est pour ça que je vous propose des coques d'entrée de gamme, mais un petit peu plus chères aussi, vous allez voir qu'il y a un petit peu de tout. On commence cette sélection avec la marque Zira Wireless, une marque dont je vous avais déjà parlé, mais plutôt pour des chargeurs. Donc cette fois-ci, ils font des coques, et là j'en ai trois. Première coque, c'est celle-ci, on est à mi-pas entre une coque renforcée et une coque standard. Le contour est bien renforcé, donc si ça tombe, elle devrait bien le protéger. Les boutons sont relativement accessibles, que ce soit les boutons volume plus, volume moins, bouton latéral et le nouveau bouton d'action. On a une coque qui ne monte pas trop par rapport à la vitre, donc si vous avez besoin d'appeler le secteur d'application, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Le design est assez sympa, donc on a une partie opaque ici, donc on voit la couleur du téléphone. Et puis la particularité, c'est cette petite béquille qui s'ouvre comme ça. Alors, c'est assez pratique si vous devez poser votre téléphone de façon horizontale, verticale. Par contre, dans le temps, je l'ai testé depuis un moment en l'ouvrant, l'enfermant, l'enfermant. Pour l'instant, la charnière tient bien, après avoir dans quelques mois si la charnière tient aussi bien. Autre coque plus traditionnelle, celle-ci, elle est tout simplement transparente, alors elle est compatible MaxEF comme la précédente et comme la suivante. L'avantage que je trouve à cette coque, c'est qu'elle n'est pas trop rigide et elle n'est pas trop souple. Parfois, soit un truc trop souple, ça ne donne pas une sensation de qualité et si c'est trop rigide, parfois de retirer la coque et de la mettre, c'est un peu compliqué. Là, ce n'est pas du tout le cas. Alors, votre téléphone là aussi sera bien protégé dans tous les côtés. L'accès au bouton est assez souple, un petit peu plus ferme néanmoins, mais l'inconvénient ou justement l'avantage, c'est que le bouton est rentré, c'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir appuyer par erreur sur ce bouton. Alors, ça va en satisfaire certains. Pour y accéder, ce n'est pas très compliqué, mais en tout cas, il faut le trouver. C'est un petit peu moins simple que sur la coque précédente. Et puis, pour ceux qui auraient besoin d'une coque plus renforcée encore, voici cette coque-ci. Donc là, elle est vraiment ultra renforcée de tous les côtés. Elle est un petit peu moins souple, donc c'est un petit peu plus compliqué pour mettre la coque et surtout la retirer. Et voilà comment elle se présente. Donc, elle a un dos transparent. On a la compatibilité MaxF. On n'a pas l'anneau qui permet de tenir la coque. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez renforcé. Même les boutons sur les côtés sont renforcés. Alors, ça donne un côté assez sympa. Et c'est vrai que c'est plus simple d'y accéder. Moi, j'aime pas mal. Et par contre, alors là, le souci, autant pour le bouton action, je trouvais que c'était assez astucieux pour la coque précédente. Autant là, non seulement, donc on ne va pas l'actionner par erreur. Mais en plus, pour le trouver, il faut vraiment avoir un petit doigt. Donc, je trouve ça un petit peu moins pratique pour accéder à ce bouton action. On continue avec une marque incontournable. C'est Pitaka. Je vous propose deux modèles. La Maguise Caz Pro 4 et la Maguise Caz 4, tout simplement. Alors, l'une est fine et l'autre est vraiment très fine. On commence par la moins fine, mais elle ne fait que 1,6 mm d'épaisseur. Elle pèse 35 grammes. Elle est en fibre d'aramide comme la coque suivante. Et elle a une densité de 1500D, contrairement à l'autre qui est de 600D. Donc, on a un rendu un petit peu moins doux. Mais comme elle est lisse, ça paraît quand même assez doux par rapport à l'effet texturé de l'autre coque. Avec cette coque, tout votre iPhone va être bien protégé. Puisque non seulement on a ici une surélévation en métal pour protéger le capteur. On a donc des boutons qui sont tous protégés et tous sont facilement accessibles. Que ce soit le bouton latéral, volume plus, volume moins. Ou même le nouveau bouton action des iPhone 15 Pro. Chose que je reproche régulièrement aux coques extra fines de chez Pitaka. On le verra juste après. C'est la difficulté de retirer la coque. Alors, si vous n'avez qu'une coque, ça ne gêne pas trop. Elle vous fera l'année, ça n'y a pas de problème. Par contre, si vous changez souvent de coque, il vaut mieux avoir une coque qui se retire facilement. Celle-ci se retire très facilement. On constate donc à l'intérieur une protection microfibre. Donc ça, c'est bien pour le verre de votre iPhone. Et puis donc la compatibilité avec Max F. Mais ça, on s'en doute un petit peu. Les deux coques sont compatibles au Max. Et donc, voici la seconde coque de chez Pitaka. Alors, elle est en fibre d'aramide. 600D cette fois-ci. Donc, c'est un peu plus abouti. C'est un petit peu plus compliqué à faire. Donc, un effet texturé. Et surtout, donc, c'est sa finesse. Elle est ultra fine. Elle me fait 17 grammes. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Et puis, elle ne fait même pas un millimètre d'épaisseur. Avec cette coque, on conserve les particularités de durabilité de la fibre d'aramide. Donc, on a quelque chose de solide. Par contre, vous voyez, donc ici, on a accès au bouton directement. Donc, je conseille cette coque vraiment aux personnes qui font quand même attention à leur téléphone. Qui n'ont pas envie d'abîmer le dos. Donc là, le dos en verre, il est ultra fragile. Donc, avec ça, il ne devra pas y avoir de problème. Par contre, bon, il ne faudra quand même éviter de la faire tomber de n'importe quel côté. Donc, plutôt aux personnes qui ont envie d'avoir quelque chose d'ultra léger. Qui ne dénature pas l'iPhone. Mais qui font quand même attention à leur iPhone. On continue avec la marque Elago dont je vous ai déjà parlé les années précédentes. C'est la coque que j'utilise le plus souvent. En tout cas, sur les 12 derniers mois. C'est peut-être celle que j'ai utilisée au moins de 9 mois. Et aucun problème, après 9 mois d'utilisation, elle est en parfait état. Contrairement à certaines coques Apple. Alors, celle-ci, donc, ne coûte vraiment pas très cher. Alors, la différence avec la suivante que je vais vous proposer. C'est que celle-ci n'est pas compatible Maxef. Donc, si vous utilisez quand même des supports Maxef. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure coque. Il faudra peut-être passer sur la coque Maxef. Mais sinon, on a tout ce qui fait une coque en silicone de bonne qualité. Les capteurs sont bien protégés. On a quelque chose de très doux. Ça, c'est vraiment génial. Et puis, surtout, ça ne glisse pas. C'est ça que j'aime bien dans ces coques en silicone. La coque compatible Maxef, la voici. En violet, cette fois-ci. Et comme toutes les coques en silicone, on peut facilement retirer, mettre l'iPhone. Donc, ça, c'est bien. Si vous avez plusieurs couleurs pour changer avec les humeurs, pourquoi pas, vous allez sans aucun problème pouvoir intervertir vos coques. Concernant la protection, aucun problème par rapport aux boutons. Ils sont très accessibles. On n'a pas besoin de forcer pour les activer. Idem pour le bouton action. Autre type de coque de la marque Elago. Alors, celle-ci, c'est plutôt du plastique. Elle est compatible Maxef. Elle est, alors, c'est une coque notée bicolore. C'est assez joli, je trouve. Bon, maintenant, ça reste du plastique. Ça fait peut-être moins qu'elle dit que certaines coques. Et elle s'emboîte évidemment facilement. Alors, petit bémol quand même sur cette coque, c'est l'accès aux boutons. Je trouve qu'il faut forcer un petit peu plus. C'est pas non plus super dur, mais il faut forcer un petit peu le bouton action. Voilà, elle est un petit peu plus ferme que sur les coques précédentes. En tout cas, c'est un truc assez joli. Et puis là aussi, votre produit sera bien protégé. On a beau avoir les plus beaux produits, le premier truc qu'on fait pour les protéger, c'est de mettre une coque. Alors, pourquoi pas céder à la tentation d'une coque transparente ? C'est un moindre mal. Pour voir, pour apercevoir en tout cas, ce qu'il nous reste de l'iPhone. Celle-ci, donc, toujours de la marque Elago, donc est compatible Maxef. On le voit juste ici. Pareil, les capteurs sont bien protégés, avec une protection un peu surélevée. La coque est parfaitement ajustée. Et puis, l'accès aux boutons, donc, est aussi confortable, en tout cas, que la coque en silicone. Donc, c'est une coque assez sympa. Ça glisse un petit peu plus que du silicone, forcément. Mais en tout cas, vous allez pouvoir apercevoir, votre iPhone, ça, ça n'a pas de prix. Et puis, pour terminer avec les coques Elago, je vous propose celle-ci. Alors, elle est un petit peu différente. C'est la coque Armor. Elle est compatible Maxef. Un style plus texturé, donc, bon, c'est peut-être un petit peu moins joli. Enfin, moi, j'aime un petit peu moins. Par contre, au niveau des capteurs, vous voyez, donc, là, ils sont parfaitement protégés. Ça, c'est bien d'avoir pensé à ça. Et puis, surtout, tout est étudié pour la protection de votre téléphone, notamment avec les quatre coins ultra, donc, rembourrés, pour éviter les mauvaises chutes. De la même manière, donc, l'introduction du téléphone dans la coque pour la retirer ne pose aucun problème. Et l'accès au bouton, voilà. Alors, ce n'est pas qu'il est ferme. Il est un petit peu plus court, l'accès au bouton, je trouve. Donc, il faut forcer un tout petit peu. Ce n'est pas ultra ferme, mais ce n'est pas aussi souple que du silicone. Donc, voilà, ça, c'est la coque Armor. Autre marque et autre style, la coque Mujo, alors, quand même, plus haut de gamme, celle-ci. Donc, voilà comment ça se présente. C'est une coque en cuir. Alors, je vous ai déjà présenté des produits Mujo, notamment des codes pour l'AirPods que j'utilise toujours. Ils sont vraiment de bonne qualité et surtout, bon, vraiment super bien finis. Donc, là, on est vraiment au top. Ici, donc, c'est une coque en cuir. Comme l'année dernière, c'est le même principe. On a du cuir européen. À l'intérieur, on a du microfibre japonais. On a des boutons en métal qui ont été recyclés. Bref, il y a vraiment beaucoup de petits détails. Justement, là, ce n'est pas la coque de grande production. C'est un petit peu plus cher. Par contre, il y a des valeurs qui sont un petit peu différentes. La coque est évidemment compatible MaxEF. Et l'accès aux boutons se fait vraiment sans aucune difficulté. Donc, les boutons recouverts d'un bouton en métal, là, l'accès est vraiment super agréable. La coque est affinée au mieux. Il n'y a quasiment aucun dénivelé entre le téléphone et la coque parce que parfois, ça peut gêner un petit peu. Si vous avez une coque qui recouvre un petit peu trop le téléphone, votre doigt, lorsque vous allez sélectionner le sélecteur d'application, peut être un petit peu gêné. Là, ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est la perfection. Les capteurs photons sont parfaitement protégés avec cette partie métallique qui va se surélever. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous l'avez compris, même si Apple ne fait plus de coque en cuir, si vous avez besoin d'une coque en cuir de très bonne qualité, vous avez celle-ci. Alors, Mujo, ce n'est pas la première année que Mujo fait ça. Et ils ont un peu une sensibilité un peu écolo, donc durable en tout cas. Donc, c'est vraiment de bons produits. Dans le temps, ça dure aussi, sans doute plus que les coques de la marque Apple. Donc, ils expliquent après que le cuir va se patiner d'une manière unique. Ça, pour l'instant, ça ne fait qu'une quinzaine de jours que je la teste. Donc, je n'ai pas eu de problème. D'ailleurs, elle n'est pas du tout marquée. Après, c'est sûr que dans le temps, c'est du cuir. Ça s'abîme un petit peu plus. En tout cas, ça marque un petit peu plus que des coques en silicone. Je vous mettrai donc le lien dans la description. C'est le site de Mujo. Et vous verrez qu'il y a quand même pas mal. N'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal d'autres produits vraiment ultra bien finis. C'est vraiment du haut de gamme. Bon, je pense qu'après, il faut avoir le budget. C'est sûr que sur une coque à 15 euros, là, on est plutôt autour de 70 euros. Ce n'est pas le même usage. On passe maintenant à la marque Surfy, dont je n'ai encore jamais parlé. Pourtant, ça a été mon coup de cœur cette année. Alors, non seulement ce sont des coques en silicone. Donc, c'est les coques que j'utilise le plus souvent et avec de très jolies couleurs. Très, très bien finis. Vraiment, il n'y a aucun problème de finition. Mais en plus, lorsqu'on achète des coques Surfy, donc on a ce petit packaging qui est assez sympa, très coloré. Donc, ça va bien avec les coques. Mais ça ne suffit pas, vous allez me dire. Mais vous allez voir que vous avez des petits trucs en plus. Notamment, deux films de protection. Donc, c'est offert avec. Vous avez deux films. Certaines coques le font, mais pas toutes. Donc, vous avez deux films. Donc, vous en cassez un. Pas grave, vous avez le deuxième. Donc, je trouve que c'est vraiment bien sympa. Vous avez également une petite lanière. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà, une petite lanière de la couleur de la coque. Et vous allez pouvoir accrocher ça sur la coque. Vous allez pouvoir le mettre autour du bras. Pourquoi pas. Ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser. En tout cas, je sais que certaines personnes aiment bien ça. Donc, c'est un petit plus. Pourquoi pas. Et puis, le troisième truc assez sympa, c'est qu'à l'intérieur de la coque, voilà, se trouvent ici. Donc, les protections. Voilà une. On voit une deuxième. Mais également, alors, ça c'est assez étonnant. Des petits tatouages. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, des petits tatouages éphémères. Et vous allez donc pouvoir personnaliser votre coque. Voilà. Comme ceci. Donc, une coque ultra complète. Vraiment pas chère. Et vraiment de très bonne qualité. Alors, ça reste une coque standard. Donc, ici, j'ai 4 modèles. Mais donc, deux différents. Donc, si je prends celui-ci, malheureusement, ce n'est pas compatible Maxef. Ce sera peut-être le seul défaut, en tout cas de celle-ci. Mais vous allez retrouver toutes les qualités d'une bonne coque silicone. Super ajustée. Ultra doux. Donc, ça ne glisse pas. Et regardez, donc ici, les capteurs sont protégés. Franchement, incroyable. L'accès au bouton est correct. J'ai peut-être une petite préférence pour l'accès au bouton des Lagos. Mais franchement, non. Il n'y a rien à redire. Ultra bien protégé. Bon, bah écoutez. C'est parfait. Alors, l'autre coque, voilà, qui est ici, c'est celle qui est compatible Maxef. Vous avez les mêmes couleurs. Alors, la petite différence, c'est que vous ne retrouvez pas la petite ficelle qui permet de tenir votre téléphone. Vous n'avez pas, vous avez les tatouages, vous avez les protections. Mais vous n'avez pas cette petite ficelle dans cette coque-là. C'est pas très grave, vous allez me dire. Voilà, donc coup de cœur pour cette coque. Un très bon rapport qualité-prix, très complet. Donc, si vous avez besoin d'une protection en plus, des couleurs sympas, un petit tatouage, je vous conseille cette coque. C'est la marque Surfy. Et puis, je termine cette vidéo avec cette coque. C'est une coque ultra fine. Et pourtant, cette coque, je ne vais pas vous la recommander. Je ne vais pas vous mettre le lien dans la description. Tout simplement parce que tous les échantillons que j'ai reçus, et j'en ai reçu plusieurs, avaient un défaut. Donc bon, vu le prix de la coque, on est à peu près autour de 30 euros. Je trouve que ça ne valait pas le coup. On a des petites marques à chaque fois sur le haut de la coque. On voit que la coque n'est pas mouillée en une seule fois. Donc, je vous déconseille ce type de coque. Et puis, je profite de cette vidéo pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne au niveau des tests, notamment lorsque le produit n'atteint pas la qualité espérée. Alors, c'est le cas avec cette coque, mais il y a eu plein de produits que j'ai testés avec des soucis. Alors, soit j'en parle dans la vidéo, ça ne pose aucun problème à la marque. Il y a plein de marques comme ça qui acceptent. Notamment, je pense à une marque d'aspirateur. Lorsque je passais à l'aspirateur, je me prenais des petits coups de jus. Bon, ça n'a pas dérangé plus que ça, la marque. Et puis bon, finalement, il y a eu quand même des ventes. Mais en tout cas, c'est transparent. Et puis, il y a d'autres marques qui ne veulent pas justement de mauvaise publicité. Donc, ça m'est arrivé de retirer des vidéos que j'avais faites. Alors, je pense à une cafetière qui n'a jamais été publiée, qui débordait lorsqu'on faisait le café. Je pense également à des aspirateurs robots. Un faisait du bruit lorsqu'il se rechargeait. Un autre tombait dans les escaliers. Il n'y avait pas de capteur de chute. Donc, c'était un petit peu embêtant. Donc, voilà. Donc, suivant la marque, vous pouvez avoir la vidéo ou non. Mais en tout cas, jamais je ne cache un défaut si, évidemment, je m'en aperçoive. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différentes coques iPhone 15 Pro. Si les produits vous intéressent, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.